Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Soulcast qui va parler d'un sujet que j'apprécie beaucoup et dont je voulais vous parler autrement qu'avec l'audio. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais transformer ce podcast qui est un podcast sur Spotify en vidéo sur YouTube. J'ai décidé de vous laisser l'audio mais de transformer ça en vidéo pour rendre ça un peu plus attractif et un peu plus agréable à écouter et à voir pour ceux qui regardent la vidéo. Ce podcast parle d'un sujet qui m'est très important et qui me tient beaucoup à coeur en tant qu'ancienne joueuse et c'est pour ça que je vous avais mis les bases dans le premier podcast. Donc si vous ne l'avez pas vu je vous le mets en haut dans la petite fiche et également dans la description comme ça si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le voir. En tant qu'ancienne joueuse j'ai vécu l'ancien et le nouveau SSO et c'est pour ça que j'en ai fait ce podcast et aujourd'hui je vais vous laisser passer avec des extraits. J'espère en tout cas que le fait que je transforme le podcast en vidéo vous plaira. J'espère que ce podcast vous plaira également. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires à la fin ou même maintenant si vous voulez pour m'aider à référencer ma vidéo à mettre un petit commentaire qu'importe que c'est même si c'est un smiley. J'ai décidé que j'allais revenir de temps en temps sur des sondages que je fais sur YouTube afin de vous donner la parole et de d'apprendre à mieux se connaître. Le dernier sondage que j'ai mis vous demandait depuis quand vous me suivez sur YouTube et une grande majorité me suit depuis environ 2019. Donc bienvenue à vous pour ceux qui me suivent par exemple depuis 2022. Il y a 5% des viewers qui me suivent depuis 2015. Merci à vous tous en tout cas pour votre fidélité et votre soutien. Qu'importe depuis quand vous me suivez, savoir que vous êtes là à mes côtés me fait un bien fou et je vous aime énormément pour ça et c'est sur ce que je vous souhaite un bon visonnage. Et salut à toi petit ou petite gerbicoise, on se retrouve pour un nouvel épisode du Soulcast. Dans le dernier épisode, je t'ai expliqué ce qu'était SSO et comment j'avais atterri là. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, la fracture entre l'ancien et le nouveau SSO. Comme tu l'as entendu dans le dernier podcast, je suis une joueuse de 10 ans d'ancienneté. Oui, ça n'agénie pas comme disent les boomers. Mais ces 10 ans de jeu veulent dire que j'ai vu le jeu évoluer depuis leur premier graphisme qui cassait pas trois pattes à un canard, faut se le dire, et qui te faisait sentir comme la dernière miette des chips, tu vois, dont personne ne veut ou le mec chelou dans le coin de la cour qui a l'air de consommer autre chose que de la moquette, tu vois ce que je veux dire. Mais ces graphismes, je les ai affectionnés pendant longtemps. Les graphismes, c'est pas les seules choses qui ont changé avec l'évolution du jeu. La communauté aussi et ses attentes. Avant on se contentait de mise à jour avec que des vêtements, maintenant on veut trois quêtes, un cheval magique et une nouvelle région en une seule mage. Je me moque bien évidemment mais je fais partie de ces gens, parfois. Je veux aujourd'hui te résumer à ma façon cette fracture et essayer de comprendre avec toi comment ce gap a pu naître entre deux époques, d'un même et unique jeu. Et pour ce faire, je vais t'expliquer mon cas et ma perception du jeu, mais pas seulement. Je vous ai demandé à tous, mes très chers abonnés, de m'envoyer vos ressentis et donc ça va me permettre de mieux appréhender mon analyse en me basant sur divers avis, les vôtres en l'occurrence. Allez c'est parti ! La fracture de quoi tu parles, Alicia ! D'abord je vais te résumer ce qui se passe car t'as peut-être pas forcément compris l'importance de tout ce que je t'ai résumé il y a cinq minutes. En fait, depuis quelques mois, on voit de nombreuses personnes se plaint du SSO actuel et espérer coûte que coûte que le rejeu redevienne en fait celui de 2012 avec les graphismes pittoresques dont je ai parlé plus tôt. Les anciens chevaux, les anciens paysages, l'ancienne équipe, l'ancienne communauté, tout était mieux avant à leurs jeux. Ils boycottent SSO, les chevaux sont mal animés selon eux, l'équipe n'écoute pas les joueurs, tout est trop cher et rien de leur plaît. Voilà tous les avis que j'ai pu récolter de la part des joueurs qui râlent du SSO actuel. C'est incondensé, il y a d'autres choses et il y a certaines choses qui sont vraies, on peut pas se mentir. Cependant d'autres personnes critiquent l'ancien SSO et assument sans faille adorer le nouveau SSO avec ses avantages et ses inconvénients. Ainsi se crée une fracture, l'amour inconditionnel d'un SSO révolu face à l'acceptation d'un nouveau jeu en développement constant. On va commencer par décortiquer l'ancien SSO et tout ce que les joueurs appréciaient de lui. Attention, petit disclaimer, quand je parle de l'ancien SSO, je parle de la période allant du début donc environ 2012 à environ 2018. Là où le jeu a réellement eu de gros changements, c'est à dire qu'ils ont fait la refonte de Silverglade, de Mourland, bref. C'est là que le jeu a commencé à changer de cap. De façon générale, ce qui ressort le plus, c'est que l'ancien SSO offrait plus de quêtes et de divertissements. Après quelques heures à descendre au plus bas des actualités SSO pour voir quel type de mise à jour offrait SSO, on constate qu'à vue d'oeil, c'était bien plus rempli de missions que maintenant. Comment ça peut s'expliquer ? Au tout début, SSO ne se concentrait pas plus que ça sur les chevaux. Ils avaient d'abord pour ambition de sortir des nouvelles régions. Bref, ils créaient la base du jeu même puisque rien n'était sorti donc à ce moment-là, il fallait tout sortir et tout était motif de nouveauté. Teggy Studio nous l'a bien décrit ici. Je pense qu'on avait également un peu plus l'impression de la nouveauté et de la découverte parce qu'il y avait toutes les grandes zones qui sortaient. Du coup, je pense à Epona, Golden, la vallée du dinosaure, tout ça qui est sorti au fur et à mesure et on avait vraiment une impression de découverte à chaque fois. Au-delà de cet aspect de nouveauté qui a été évoqué, n'oublions pas que la majorité ici qui avons commencé à jouer à SSO, nous étions jeunes, et les souvenirs ont laissé place aux émotions nostalgiques comme nous le décrivent bien respectivement Teggy et Lola Pop Valley. C'était vraiment la nostalgie, on avait un regard très différent d'aujourd'hui, on n'avait pas la même mentalité et du coup tout nous semblait plus beau, plus magique, plus intéressant. Selon moi, je pense qu'on avait, ou moi en tout cas, j'avais plus de plaisir à jouer à cette époque-là parce que j'avais plus de choses à faire, j'étais plus jeune et je préférais du coup les quêtes et tout ça alors que maintenant, pas forcément de plaisir à faire mes quêtes. Je pense personnellement que la nostalgie est ce qui fait que les gens envient le SSO d'avant. Par exemple, si je te passe cet extrait. Tu vas ressentir des émotions en toi, des émotions de nostalgie, de manque. Martin Dessay définissait la nostalgie comme s'agissant d'une émotion particulière, plus sophistiquée que les émotions primaires comme la colère, la peur, la joie. Elle est liée à la mémoire et elle est déclenchée par un souvenir. En fait, tu as associé ces sons, ces souvenirs, à des bons moments de ta vie. C'est souvent comme ça, dans l'enfance, on se dit que c'était mieux avant, qu'on préférait être enfant, parce qu'en fait, généralement, quand on est dans l'enfance, on vit les choses plus intensément et la joie est démultipliée. En fait, c'est comme ça que tu visualises les choses d'avant. Elles étaient meilleurs qu'aujourd'hui, en fait. Et je sais pertinemment, personnellement, que c'est ce qui fait que l'ancien SSOB manque. Parce que si je prends un peu de recul et que je m'éloigne des souvenirs que j'ai du jeu et que j'enlève mes émotions, bah en fait, je vois plus qu'un jeu avec des sorties de vêtements pour une mise à jour, des graphismes qui, aujourd'hui, déplairaient à la majorité et un ensemble de chevaux qui sont en fait presque tous similaires, finalement, comme le précise Seagrid Dogwolf. Je ne vois pas d'avantages à l'ancien SSO. Pour moi, c'est moche, les couleurs sont toutes ternes, les chevaux se ressemblent tous, ont tous les mêmes animations. Il n'y a pas énormément de variétés, donc c'est pour ça que je préfère le nouvel SSO. J'ai également, au fil de mes lectures, sur le sujet, découvert que certains affirmaient que leur manque dans l'ancien SSO ne vient pas de la nostalgie mais du fait que SSO a perdu cette étincelle, notamment avec l'équipe qui est différente. C'est un ressenti et je peux pas aller à l'encontre de ça. Mais n'oubliez pas que même si l'équipe originelle était restée aux commandes du jeu, leur ambition aurait forcément évolué avec le jeu. N'oubliez jamais que SSO est une entreprise dont le but premier est de se faire de l'argent. Et donc, toutes ces décisions et ces pôles d'action vont être centrés autour de cet objectif-là. S'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de jeu. Et là, je peux vous dire, il y en a qui seraient déçus. Et finalement, en fait, c'est les changements qui les rend réticents aux nouveaux SSO. Ce qui prouve que c'est bien de la nostalgie qui les influence. En conclusion de cette partie, on ne peut pas cracher sur l'ancien SSO. L'ancien SSO, il était la base même du jeu. Et beaucoup y ont grandi pendant huit ans avec et ont donc été habitués à celui-ci. Faut pas oublier que quand on grandit avec certaines choses, on leur accorde une plus grande importance et on leur accorde un sentiment bien plus familier que quelque chose qui vient à changer. C'est comme les générations un peu plus anciennes que nous, qui d'un coup voient les jeunes sur leur téléphone, qui passent leur journée à chatter sur Snapchat, alors qu'eux, ils allaient de franco, ils y allaient en vrai et ils se voyaient en vrai. Le changement, on l'aime pas. C'est humain, c'est comme ça. Il est clair que le chemin qu'a pris l'équipe du jeu pourra pas plaire à tous et qu'ils ont encore beaucoup à faire pour satisfaire pleinement la communauté. Mais on doit bien accepter que l'époque de ce jeu-là est terminée et qu'un nouveau chapitre commence. Celui du SSO actuel, la nouveauté mise à rude épreuve. On est aujourd'hui dans la période que j'appelle le SSO actuel, c'est-à-dire le jeu tel qu'il l'est et a évolué depuis 2018, depuis la refonte des grandes régions comme Cyberglade ou Moreland, comme je te l'ai dit plus tôt. Le SSO actuel, il est lié à de grands débats, bien sûr, et divise la communauté en plusieurs groupes. On a d'une première partie les nouveaux joueurs qui le défendent, puisqu'ils n'ont pas connu l'ancien SSO, donc en fait ils n'ont que celui-là pour seul atout. Il y a également d'anciens joueurs qui se joignent à la cause, mais il y a également d'anciens joueurs qui n'y voient plus la même étincelle qu'avant. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des disparités qui se créent dans la même communauté que nous fréquentons tous. Ok, on va essayer du coup de décortiquer tout ça grâce à nos témoignages. Et un des éléments qui est revenu dans pas mal de témoignages, c'est la modération. Comme le précise Ellie Bigert et Tegit. En quatrième point, les Game Master. Je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait plus de Game Master. Ça a donné un certain lien entre la communauté et l'équipe de Starstab. Mais l'un des principaux inconvénients, je pense à l'heure actuelle, c'est le manque de modération sur le jeu. On n'a personne pour venir modérer le chat. De son côté, Ingrid Tundra-Wright parle plus précisément de la communauté. Le premier point, c'est que la commu, elle est beaucoup trop insultante et critiquante. On peut le servir que ce soit dans le chat ou envers SSO. On comprend ainsi qu'un des problèmes principaux avec le nouveau jeu, c'est pas seulement que le jeu a changé, mais c'est aussi comment la communauté a évolué. Et sur ça, SSO est aussi en cause. Par exemple, je sais que là, on se base que sur la France, mais on a remarqué qu'il n'y a plus de Game Master française. Et malgré le fait que être Game Master, c'est un aspect bénévole. Parce que n'oubliez pas qu'un Game Master, c'est quelqu'un qui est engagé et employé chez SSO. Pas en tant que Game Master, mais en tant que, par exemple, développeur, personne qui gère la communication, etc. Ces gens-là deviennent bénévolement des Game Master, c'est-à-dire que c'est un rôle en plus qui ne leur apporte pas forcément quelque chose. La perte de ces Game Master fait que les langues se délitent dans le jeu et que les plus tumultueux se sentent intouchables. Et il vous suffit de vous connecter à n'importe quelle heure, sur n'importe quelle serveur, pour vous en rendre compte. Vous ne pouvez pas passer à côté. En ce moment, tout le monde s'en rend compte. Les serveurs français, c'est un réel zoo, c'est la zizanie. Et le respect n'est plus rendez-vous. Cet aspect-là n'était pas forcément le cas avant. Et là, je vous redis, je parle en tant qu'ancienne joueuse. Peut-être que mes souvenirs ont embelli la réalité, mais il n'y avait pas autant de disputes et pas autant de propos aussi diffamatoires et aussi affreux que je puisse voir maintenant, qui était le cas avant. La discussion était bien plus raisonnée. Est-ce que c'était parce que nous étions jeunes et qu'à cette époque-là, forcément, les mentalités étaient aussi différentes ? Ou est-ce que tout est de la faute de SSO ? Ou est-ce que c'est aussi de la cause de la société ? C'est la question que je vous pose. On peut se demander. Un autre souci qui fait que les joueurs sont réticents au nouveau SSO, c'est le manque de choses à faire, comme le précise Lola. Faut se le dire, SSO sort effectivement toujours une mise à jour par semaine, ce qui fait qu'il y a quand même 4 mises à jour par mois, mais certains considèrent ces mises à jour comme pas assez complètes. Je voudrais juste dire à titre totalement indicatif et de façon totalement objective, qu'à part les missions autrefois, les mises à jour pouvaient ne contenir en fait qu'une sortie de vêtements, et c'est pour ça que je comprends pas le manque d'intérêt pour les mages actuels, parce que je trouve que SSO essaie réellement de nous sortir un gros contenu à chaque fois. Alors certes, ils ont remplacé les vêtements par les chevaux, c'est vrai qu'il y a toujours cette impression de c'est trop, c'est trop, c'est trop, mais on a quand même des chevaux, et les chevaux apportent bien plus que des vêtements. Faut pas embellir totalement l'ancien SSO et les anciennes mises à jour, il y avait des mises à jour qui n'apportaient rien au gameplay, et je peux vous dire que pendant une semaine on s'ennuyait bien, mais comme on savait qu'il y avait d'autres choses à faire dans la vie, bah on faisait autre chose, on sortait dehors, on allait voir nos amis, on allait faire des choses, mais n'oubliez pas que SSO n'est pas votre priorité, elle ne devrait pas l'être, c'est un jeu, ça ne devrait pas occuper toutes vos journées, faites attention à vos jeux aussi. Le nouveau SSO a également de belles choses à nous offrir, on est bien là pour parler des avantages et des inconvénients, alors faisons les deux. Beaucoup de points positifs ont été abordés, dont l'amélioration graphique qui n'est pas à sous-estimer, comme nous le précise Evelyn Waterwolf et Tegui. D'abord il y a eu une évolution graphique qui est quand même notable par rapport à l'ancien SSO, au niveau des textures, des animations, mais aussi de l'environnement. Il y a aussi la coiffure des chevaux, donc les crins, je trouve qu'ils sont allés vers une personnalisation qui est plus poussée. Futures grosses mises à jour qui sont attendues, notamment le horse progression, ou alors la refonte de l'inventaire ou le personnage. Ça va vraiment être l'amélioration graphique qu'il y a eu. Le jeu est beaucoup plus beau, il est beaucoup plus immersif et c'est très agréable de se promener à Djorvik. Il y a également les chevaux qui sont beaucoup mieux réalisés, on a un choix énorme maintenant de race. Et c'est vrai, on peut pas cracher sur le fait que les designs actuels correspondent aux demandes des joueurs. N'importe quel jeu maintenant a ce design et on peut pas reprocher au jeu de s'aligner aux concurrents de ce côté là. Là encore, n'oubliez pas que SSO vise des joueurs assez jeunes et que le côté cartoon correspond à la cible. Si ce côté là ne vous plaît pas, c'est sans doute que vous n'êtes plus la cible principale du SSO finalement. Là encore, je peux comprendre, ça fait de gros changements parce que le style d'avant était bien plus... Je peux pas nommer ce style, j'ai pas de nom à donner à ce style d'avant d'SSO, c'était un peu le style des jeux de l'époque. Mais quand vous regardez les jeux actuels, tous les jeux ont le style de SSO. Alors là, ça peut créer débat. Est-ce que SSO devrait être original ? Est-ce que SSO devrait s'aligner ? Je sais pas, mais s'ils le font, c'est peut-être pour une raison. J'ai trouvé un des arguments de Nelly Opel Rider vraiment intéressant. Moi quand j'ai décidé de mettre une petite touche de mon univers dans ce jeu et dans mes créations, j'ai remarqué qu'avant moi il y en avait pas mal qui avaient fait ça et j'ai remarqué que justement il y en avait de plus en plus. C'est absolument génial quoi, ça veut dire que Star Stable commence vraiment à tisser un lien fort entre les artistes, les joueurs et eux du coup. Et moi je suis vraiment très 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 en accord avec ce genre de choses et je pense qu'à l'avenir on peut s'attendre à des choses assez dingues quoi. Et c'est vrai, on peut pas nier que SSO s'améliore vraiment concernant leurs relations avec les joueurs. Notamment grâce aux Gameblogs qui ont lieu tous les mois, les métathèses qui font intervenir parfois des joueurs totalement lambda, la possibilité de créer des chevaux avec les joueurs et j'en passe il y a plein de choses que j'oublie. C'est vrai que il y a encore beaucoup de manque de transparence et de communication bien établi avec les joueurs, mais je pense que petit à petit, et ça je le dis depuis longtemps, il y a une amélioration qui est en train de se mettre au point. Pour conclure sur le nouveau SSO, il a évolué dans un sens qui peut plaire ou pas. Mais n'oublions pas que lorsque des gens vous diront qu'ils perdent des joueurs, ils en gagnent davantage derrière grâce à toutes les actions qu'ils mettent en place en termes de communication. Pour moi ce nouveau SSO a pris un chemin qui lui correspond. Certes l'équipe a changé, peut-être que c'est le fait que l'équipe a changé qui fait que les gens sont réticents, mais quoi qu'il en soit, je veux vous rappeler que SSO n'est pas une priorité. Pour moi SSO, si je me rends compte qu'il ne me plaît plus autant qu'avant, je vais moins y jouer, moins y accorder de l'importance, mais je ne vais pas changer quelque chose que des milliers, enfin pas des milliers, j'abuse, mais que des centaines de personnes bossent dessus. Voilà je vais pas changer un jeu parce que le jeu il est fait d'une certaine façon. C'est à nous de s'adapter au jeu j'ai envie de vous dire, ce jeu n'a jamais été établi que SSO soit construit avec les joueurs. Ça part d'un sentiment normal en mode le client est roi, mais SSO est un jeu qui a une évolution. C'est à dire qu'il a une ligne qu'il va suivre parce que ça correspond aux objectifs financiers, parce que je vous rappelle que derrière il y a des gens qui font pression financièrement parce qu'ils donnent de l'argent à SSO pour évoluer et qu'ils ont peut-être des attentes. Enfin voilà, on a plein de détails qu'on ne prend pas en compte quand on est jeune et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre en tant qu'adulte sur ce jeu. On a plein de caractéristiques qui rentrent en compte, comme les investisseurs, comme je sais pas moi, tout ce qui peut être pression financière. Et voilà, il y a toujours une ligne dans une entreprise. Alors je ne connais pas le milieu du jeu vidéo, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas pour SSO. Et si on concluait ce podcast ? Pour rappel, la fracture dont je te parlais au début était la suivante. L'amour inconditionnel d'un SSO révolue face à l'acceptation d'un nouveau jeu en développement constant. Ce que je voulais te faire comprendre avec ce podcast, c'est que de mon expérience personnelle de 10 ans de jeu, SSO a changé pour s'adapter au changement même de la société et des demandes dans le domaine du jeu vidéo. Il a également fait évoluer ses ressources humaines avec des personnes plus qualifiées et compétentes. Et ô combien les graphismes actuels peuvent ne pas plaire à tous, ils fonctionnent et deviennent plus agréables et ergonomiques que les anciens. Regardez une des dernières mises à jour qu'on a eues avec les chevaux qui tournent plus facilement. Bon, il y a des bugs, mais quand la mise à jour sera bien réglée, ce sera tellement plus agréable de jouer. Et ça, par exemple, vous pouvez regarder la vidéo que j'avais fait sur le tout premier Star Stable, pas le Star Stable online, mais le tout premier Star Stable, où il nous faut 10 ans pour passer au galop et c'est vraiment pas agréable. Je parlais également de cet amour inconditionnel car je ne compte pas le nombre de personnes qui avaient arrêté de jouer et qui sont revenus. Et là, je vous le dis en 10 ans d'expérience pour quelqu'un qui a presque jamais arrêté de jouer, j'en ai vu passer. Cette fracture pour moi, elle est en fait qu'un temps d'adaptation que certains arrivent plus ou moins rapidement à évacuer. Le jeu ne cesse de se développer et le suivre peut-être compliqué, mais je suis persuadée que ceux qui ne font que le critiquer gardent cette petite étincelle qui les attire sur le jeu et qui leur permettent de passer un bon moment sur le jeu qui a bercé leur enfance. Et ne me méprenez point, ancienne joueuse ou pas, ambassadrice ou pas, je sais que SSO a haut combien des défauts qu'il faudrait qu'il règle. Et il en aura toujours. N'espérez de personne ou d'aucune entité d'être parfaite. Et est-ce que finalement la perfection ne serait pas subjective ? Ton jeu parfait n'est pas le mien. Et inversement, n'importe quel contenu que SSO sort aura forcément des admirateurs et des détraqueurs. Et on ne pourra jamais changer ça, car c'est le propre de l'humain d'avoir des goûts et des envies différentes. Donc avant de dire qu'une mise à jour que sort SSO est nulle, essaye de voir si tout le monde la trouve nulle autour de toi, ou s'il y a quand même des gens qui l'admirent. Pareil, les idées que tu as pour le jeu et que tu aimes ne sont pas appréciées par tous. Alors ne pense pas que si parce que SSO ne sort pas ton idée, c'est parce qu'il s'en fout de toi. C'est peut-être qu'elle ne correspond pas aux valeurs du jeu et à la ligne dont je t'ai parlé plus tôt. Ce que je veux que tu retiennes de ce podcast, c'est que ancien ou nouveau SSO, il aura bercé l'enfance de milliers de joueurs à travers le monde et qu'il bercera encore le développement personnel de milliers de jeunes personnes dans le monde plus tard. Et que si 11 ans après, ce jeu, parti de rien, existe encore, c'est pour une raison. J'ai vu tellement de gens souhaiter la faillite de Star Stable Online, bon plus précisément l'entreprise Star Stable Entertainment AB. Ce que les gens ignorent, c'est que pour tenir aussi longtemps dans le monde du jeu vidéo, face à la concurrence, l'inflation, les défis, les challenges quotidiens, la pression, l'embauche, la qualification et tout ce qui va avec, c'est un réel exploit. Et ma petite boule de cristal me dit que ce périple est loin d'être fini. Et que tu aimes ou pas ce jeu, j'espère qu'il continuera avec toi et tous ceux qui l'ont géri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada